Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Aujourd'hui, je suis vraiment super excité de vous retrouver parce que je sais que cette vidéo tuto, ça fait longtemps que vous l'attendez. On va parler coucher de soleil. On va partir de la prise de vue la plus simple à la prise de vue la plus complexe. Quel matériel choisir ? Quelle technique utiliser ? Je vous montre ça de suite. Le coucher de soleil, c'est le type de photo que tout le monde va réussir. Pourquoi ? Parce que c'est spectaculaire. Mais autant vous le dire tout de suite, c'est une situation de lumière qui est complexe. Alors, la mission aujourd'hui, elle n'est pas garantie parce que je vais essayer de 1, réussir mes images et de 2, de vous expliquer le plus simplement du monde comment faire. Quant au résultat final, si c'est réussi ou pas, de toute façon, on va être fixé dans quelques minutes. Avant de commencer, un petit mot sur le repérage. Donc, avec Jean-Marc qui tient la lumière à droite et Seb qui tient la caméra, on a cherché le meilleur endroit pour réaliser cette photo. Donc, on a cherché un endroit qui est exposé ouest, forcément, pour le coucher de soleil. Et on a cherché un endroit aussi qui est avancé sur la mer. Donc, un petit mot sur le repérage, sur la photo de paysage. Si vous passez un petit peu de temps à repérer le meilleur endroit, et bien, devinez quoi ? Votre photo, elle sera de bien meilleure qualité. Magie de la vidéo, on se retrouve directement au moment fatidique. Donc, là, le soleil commence à se coucher. C'est le début. Et on va passer à la prise de vue la plus simple. Il me faut juste un appareil photo et c'est tout. Donc là, j'ai mon 5D Mark III et un 35 mm. Et je vais vous montrer les réglages que je vais utiliser pour cette première prise de vue. Donc, au niveau, je ne vais pas me mettre en priorité ouverture, je vais me mettre en mode manuel. Pourquoi ? Parce que comme c'est une situation de lumière qui est complexe, je vais avoir besoin de tout contrôler. Donc, je me mets en M pour tout contrôler. Ensuite, au niveau des ISO, je ne vais pas me mettre à 800, je vais me mettre à 100. Pourquoi 100 ? Parce qu'on sait très bien que plus les ISO sont bas, plus la qualité de mon image est grande. Donc, maximum de qualité ISO 100. Ensuite, au niveau de mon ouverture, regardez le F là. Je vais le mettre autour de ou 11 ou 16. Pourquoi je choisis ce chiffre-là ? C'est pour avoir la plus grande profondeur de champ possible. Je veux que tout soit net ou presque du premier plan de ma photo jusqu'à l'infini. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'une petite ouverture. Là, je vais prendre F16. Enfin, dernier réglage de la vitesse. Là, je vais me fier à mon petit curseur qui est ici. Et je vais tourner la molette jusqu'à ce que le petit curseur soit sur le 0. Voilà. Donc là, je vais faire ISO 100, ouverture 16, 1 2 centièmes de seconde. Et ça, ça sera le premier réglage. Et ensuite, on verra s'il faut ajuster ou pas ces premiers réglages. Donc, je prends ces réglages et je vais faire un premier essai. Donc, je rappelle, manuel, 216 ISO 100. Je vais me baisser pour inclure un peu des rochers. D'accord ? Je vais tourner la casquette parce que sans ça, ça va gérer avec la GoPro. Et je vais faire ma première image. Toute simple, en manuel, à main levée. Au niveau du soleil, je suis un petit peu surexposé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ma vitesse pour encore sous-exposer un petit peu mon image. Ça va avoir deux effets. Je vais récupérer du détail au niveau là où il y a le soleil. Et deuxièmement, ça va avoir tendance à saturer les couleurs. Et donc, ce qui est beau dans un coucher de soleil, c'est ces couleurs orangées. Donc, si je veux les saturer un petit peu plus, tout simplement, je vais sous-exposer mon image. Donc là, je vais passer de 200 à 400 et je vais voir ce que ça donne. C'est pas mal. Je vais changer d'angle de vue parce que je pense que ça va être un petit peu mieux, un peu plus bas. Donc, je vais faire attention aux vagues. Donc là, je suis pas mal content avec ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai récupéré du détail au niveau du soleil. Et j'ai légèrement saturé les couleurs grâce à la sous-exposition. Le résultat, pour une photo à main levée, il est plutôt pas mal. Mais on peut remarquer tout de suite un inconvénient, un gros défaut à cette photo. C'est que je n'ai absolument aucun détail dans les rochers qui sont au premier plan. L'écart de luminosité entre le ciel et le sol est tout simplement trop important. La solution pour récupérer du détail dans mes rochers qui sont ultra sombres, c'est tout simplement de faire entrer plus de lumière sur le capteur. Donc, comment je vais faire ? Je ne vais pas toucher les ISO parce que je vais conserver la qualité maximum de mon appareil photo, enfin de mon image, donc je vais garder les ISO sur 100. Je vais conserver aussi ma profondeur de champ, donc je vais conserver mon ouverture à 16. Donc, ma seule variable d'ajustement qui reste pour faire entrer plus de lumière, c'est la vitesse du rideau. C'est-à-dire que je vais utiliser une vitesse qui sera beaucoup plus lente, c'est-à-dire que le rideau va s'ouvrir et se fermer beaucoup plus lentement. Ça va permettre à la lumière de rentrer beaucoup plus, d'accord ? Et donc, je vais récupérer du détail sur les rochers. Le problème avec une vitesse lente, c'est que je vais être confronté au problème du flou de bouger. Tout simplement parce que tout le temps que le rideau va rester ouvert, le capteur va enregistrer tous les mouvements. Et quand je suis à main levée, je fais des micro-tremblements et donc, au final, ma photo sera floue. La solution, c'est qu'il faut s'équiper d'un accessoire indispensable, c'est d'un trépied. D'une manière générale, si vous voulez faire de la photo de paysage à un niveau assez avancé, il va vous falloir un trépied de qualité parce que ça va vous permettre d'avoir des poses longues. Dernier petit point technique, je vais enclencher le retardateur. Pourquoi ? Parce que quand je mets mon appareil photo sur le trépied, au moment où je vais appuyer sur le déclencheur, je vais faire légèrement bouger l'appareil photo et ça risque de générer du flou. Donc, ce que je vais faire, tout simple, retardateur 2 secondes, j'appuie sur le bouton et la photo démarre 2 secondes après et ainsi, il n'y a aucune main qui va venir générer du flou. Donc là, j'utilise une vitesse qui est beaucoup plus lente. Je suis passé à 1,25 de seconde de façon à faire rentrer plus de lumière et récupérer du détail dans les rochers. Donc, tout à l'heure, j'avais un beau ciel bien exposé, mais pas de détail sur le sol. Pas de détail dans les rochers. Et là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai du détail dans les rochers, mais vous voyez que mon ciel est totalement cramé. La solution, ça serait de stopper de la lumière qui vient du ciel. Et ainsi, si on stoppe un petit peu de lumière qui vient du soleil, tout en conservant la même exposition pour les rochers, on aurait un équilibre au niveau de la luminosité et on aurait une photo correcte. Et ça, je peux le faire uniquement avec un seul accessoire, c'est le filtre gradué. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment marche un filtre GND, j'ai décidé de faire ça en studio parce que c'est un petit peu plus calme et au vu des vagues qu'il y a sur la plage, c'est absolument impossible de vous expliquer ça correctement. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, filtre GND ? En anglais, c'est Gradual Neutral Density. En français, c'est filtre gradué à densité neutre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait exactement ce dont on a besoin, c'est-à-dire, ça stoppe de la lumière dans le haut de l'image et ça laisse rentrer la lumière tout à fait normalement dans le bas de l'image. Comment ça se présente ? C'est comme ça, donc c'est un filtre qui est assez long, d'accord ? Et on voit qu'il y a une partie foncée dans le haut du filtre. Alors, je parle du haut du filtre si on l'oriente comme ça, parce qu'on peut l'orienter après avec le système de porte-filtre dans tous les sens. Mais donc, dans le haut du filtre, j'ai une partie sombre qui va stopper une certaine quantité de lumière et dans la partie basse, c'est tout à fait neutre et ça va laisser rentrer la lumière tout à fait normalement. Donc, maintenant que vous avez compris le principe, qui est assez simple, comment on le choisit ? Donc, il y a quatre critères de choix. Le premier critère, c'est la marque. D'une manière générale, quand vous choisissez un filtre, prenez de la marque, parce que sans ça, ça aura plutôt tendance à teinter, enfin, ça va avoir tendance à dégrader votre image au lieu de l'améliorer. Enfin, ça va l'améliorer dans un certain sens, mais ça va la dégrader de l'autre. Donc, si vous ne prenez pas de la marque, vous allez vous exposer à une dégradation de la qualité de votre image. Au niveau des marques qui sont vraiment bien, donc, nous, on a le système Lee. Le système Lee, c'est vraiment ce qui se fait de mieux ou pas loin dans le domaine des filtres, mais il faut un petit budget, enfin, un petit budget, il faut un plutôt gros budget pour ça. Donc, si vous n'avez pas ce budget-là, vous pouvez vous tourner vers Cooking, vous pouvez vous tourner vers B plus W, vers Oya et vers Big aussi. Donc, je vous en prie, quand il s'agit de filtres, ne lésinez pas sur le prix parce que c'est quelque chose que vous allez garder des années. Et si vous allez acheter un filtre bas de gamme, je vous garantis que vous allez en racheter un autre derrière parce qu'il ne va pas vous donner les résultats que vous escomptez. Deuxième critère dans le choix, c'est la densité de la partie la plus foncée. Donc, vous avez différentes densités si vous voulez plus ou moins bloquer la lumière. Donc, je vais vous montrer deux exemples de deux filtres GND, d'accord ? Donc, vous voyez bien la différence de teinte qui est entre les deux. Donc, celui que je tiens dans ma main droite est beaucoup plus foncé que celui qui est dans celui de ma main gauche. Donc, à quoi ça sert ? C'est tout simplement, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez besoin de bloquer plus ou moins de la lumière et donc, vous n'aurez pas besoin des mêmes densités selon votre situation de lumière. Dans le cas d'un coucher de soleil, comme là, l'écart qu'il y a entre le ciel et l'avant-plan qui est à l'ombre, il y a à peu près autour de... Alors, je vais parler un petit peu technique, mais je vais vous donner une solution après toute faite. Donc, l'écart, il y a à peu près entre 4 et 6 diafres. Ça dépend un petit peu des conditions météorologiques et tout ça, mais c'est entre 4 ou 6 diafres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir que vous bloquiez de la lumière à hauteur de 6 diafres ou 6 stops avec votre filtre. Là, le filtre que je tiens ici, il bloque 4 diafres, 4 stops. Et là, j'ai un filtre qui bloque 2 diafres, 2 stops. Donc, comme le porte-filtre lui permet de cumuler les effets, d'accord, et bien, je vais voir après sur le terrain si j'ai besoin de bloquer ou 4 diafres, d'accord, 4 stops, ou si j'ai besoin d'en bloquer 6. Et à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je les superposerai les uns aux autres et donc 4 plus 2 égale 6. Maintenant, comment savoir à quel point votre filtre bloque la lumière ? Et bien, chaque marque a son système d'appellation. Et là, c'est un petit peu compliqué. Donc, on vous mettra sur le blog Objectif Photographe, dans un fichier PDF, selon la marque, l'appellation qu'ils utilisent et ça vous donnera une idée pour chaque marque de combien votre filtre bloque la lumière. Troisième critère de choix dans un filtre GND, c'est la dureté de la transition. Donc là, je vais reprendre le filtre GND et vous voyez que la transition entre la zone foncée et la zone claire, elle est très nette, d'accord ? Là, on est en présence d'un filtre dit hard, c'est-à-dire que la transition est dure entre les deux. Alors, ça, c'est très bien, par exemple, quand vous êtes en situation de coucher de soleil sur la mer, parce que la ligne d'horizon, la ligne qui démarque en fait, la partie que vous voulez stopper, là où vous voulez stopper la lumière et là où vous voulez laisser rentrer la lumière normalement, la ligne est assez nette parce que c'est la ligne d'horizon de la mer. Mais dans certaines situations, si cette ligne est trop dure, vous allez avoir des difficultés. Je vous ai fait un petit schéma pour ça. J'espère que vous allez comprendre. Imaginons qu'on soit dans la situation où vous êtes dans la vallée, et vous avez deux montagnes de chaque côté de l'image et que la partie là où vous voulez stopper la lumière, ce soit le ciel ici qui est bleu. D'accord ? Et bien là, vous voyez, alors j'ai pris un marqueur. Si vous prenez un filtre MD, GND Hard, où la transition est très dure, en fait, ce que ça va faire, c'est que vous allez couper votre image en deux et la démarcation entre la zone qui sera foncée et la zone qui sera claire sera très nette. Et ce n'est pas vraiment esthétique parce que toute cette partie là des montagnes, ça a très foncé, d'accord ? Et ce n'est pas très esthétique. Donc, pour pallier à ce problème, il existe des filtres où la transition est dite soft et donc la transition entre ombre et partie sombre et partie claire est beaucoup plus progressive. Donc, on vous montre ça à l'écran. Donc, selon votre situation de lumière, vous allez avoir besoin soit d'une transition dure, comme le cas d'une photo sur la mer, soit d'une transition soft. Ça, ça peut un peu varier selon vos cas. C'est à vous de choisir en fonction de vos besoins. Enfin, quatrième critère, c'est la couleur de votre filtre, d'accord ? Donc là, c'est des filtres à densité neutre. Donc, ça ne va pas teinter votre image, mais vous allez pouvoir avoir le même type de filtre en orange, en violet, enfin, peu importe, il y a différentes teintes selon les marques et selon les filtres. Le truc, c'est que moi, là, ce que je préfère, c'est que si je dois rajouter une teinte, je préfère la rajouter en post-production parce que ça me permet beaucoup plus de latitude. Si vous prenez un filtre avec une teinte prédéterminée, vous allez être cantonné à cette teinte-là, alors vous pouvez le faire très facilement en post-prod. Alors, je sais que j'ai souvent dit qu'il faut faire le maximum de choses à la prise de vue, mais là, pour le coup, je trouve beaucoup plus pratique de rajouter une teinte en post-prod que de le faire directement sur le filtre. Ça sera beaucoup plus polyvalent d'avoir un filtre à densité neutre. Donc, voilà les quatre critères pour choisir votre filtre GND. Donc, c'est la marque, la densité, la transition, le type de transition et la couleur, la teinte du filtre. Pas plus. Maintenant, on va passer au montage. Donc, moi, pour l'exemple de la plage, j'ai choisi un filtre qui bloque quatre stops, donc le plus foncé des deux. Comment je monte avec le System Lee ? C'est super simple. J'ai ici mon 35 mm, et le diamètre de mon objectif est de 72 mm. Donc, je prends une bague adaptatrice de 72 mm que je vais tout simplement visser sur l'objectif. Une fois que j'ai vissé cette bague, je vais prendre le porte-filtre et je vais le glisser. Je le glisse et j'ai juste à tirer et hop, c'est enclenché. C'est aussi simple que ça pour le System Lee et ce que j'adore, c'est aussi qu'on peut orienter ces filtres de la manière dont on veut, très facilement. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des petites lamelles ici, dans lesquelles je vais tout simplement fixer, enfin, glisser mes filtres MD. Donc, hop, je prends mon filtre MD, donc là, qui bloque quatre stops, et je vais faire descendre et je vais arrêter la transition entre ombre et lumière à l'endroit où j'ai la transition entre ciel et mer, tout simplement. Une petite précision que j'ai oubliée, de vous dire, c'est que comment je choisis le diamètre de la bague adaptatrice. Donc, je vous ai dit que le diamètre, c'était 72 mm. Comment on sait quel diamètre il faut ? C'est tout simplement marqué sur la lentille. Donc, vous voyez, sur le côté de l'objectif, c'est marqué ici, 72 mm avec un signe diamètre. Donc, je dois simplement prendre la bague correspondant à la taille. Voilà, vous savez absolument tout des filtres GND. Maintenant, retour sur le terrain. Donc, vous allez voir quand je vais glisser le filtre gradué. Vous allez le voir à l'image. Donc là, il faudra, vous avez vu les gouttes d'eau passées, il faudra bien nettoyer le filtre avant de commencer vraiment la prise de vue. Et regardez. Et hop, je bloque la lumière en haut de l'image et je laisse la lumière entrer normalement dans le bas de l'image. Donc, je ne change absolument rien à mes réglages. Je suis toujours à ISO 100, toujours à F16 et je me suis mis à 1 trentième de seconde et je prends soin qu'il n'y ait pas de gouttes d'eau qui viennent perturber la prise de vue. Là, comme vous pouvez le constater, on a stoppé la lumière pour conserver du détail dans le ciel. Donc, on a stoppé de la lumière vers l'eau de l'image et on a conservé les détails qu'on avait sur les rochers. Mais on peut aller encore plus loin pour un résultat absolument magnifique et pour ça, j'ai besoin d'un autre type de filtre, les filtres ND. Pour ajouter un côté créatif à ma photo, je vais utiliser un autre type de filtre en complément de mon filtre GND. Je vais utiliser un filtre ND tout court. Donc, GND, c'était gradient neutral density. ND, c'est neutral density tout court. Quel effet ça a ? Vous voyez, donc là, on a un modèle, c'est le little stopper de Lee. Je vais vous expliquer après à quoi il sert. Mais il va stopper de la lumière sur l'ensemble de l'image. Vous voyez qu'il est très foncé. Donc, ça va couper énormément de lumière. Donc, concrètement, à quoi ça sert ? Eh bien, étant donné que ça va couper énormément de lumière, il va falloir que le temps de pose, le temps où le rideau va rester ouvert, soit beaucoup plus long. C'est logique. S'il y a moins de lumière qui rentre, il va falloir, pour avoir une bonne exposition, que le rideau reste ouvert très longtemps. Très longtemps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plusieurs minutes. Et là, je vais être confronté à un problème. C'est que quand je me mets en mode manuel, je ne peux pas dépasser un temps de pose supérieur à 30 secondes. Donc, pour dépasser cette limite technique, je vais devoir me mettre en mode bulbe. Donc, pour passer dans le mode bulbe, rien de plus simple, je passe du mode M, je tourne la molette vers le mode B. Très concrètement, comment ça marche ? C'est simple, c'est qu'au moment où je vais appuyer sur le déclencheur, le rideau va s'ouvrir et il va rester ouvert tout le temps où je laisse le doigt appuyé sur le déclencheur. Et il ne se refermera que quand j'enlèverai mon doigt du déclencheur. Je vais vous faire écouter à quoi ça correspond. Regardez, là, j'appuie et tant que je ne retire pas mon doigt, le rideau restera ouvert. Au moment où j'ai calculé mon temps de pose, par exemple, une minute, au bout d'une minute, je relâche et à ce moment-là, le rideau se referme et la photo est finie. Le problème, c'est que si je reste le doigt appuyé plusieurs minutes, il y a de forts risques pour que je fasse bouger à travers mes vibrations ou à travers un geste malheureux l'appareil photo et donc je vais avoir du flou de bouger. Pour éviter ça, je vous conseille fortement d'utiliser une télécommande. Quand vous êtes en mode B, utilisez une télécommande parce que ça va vous éviter du flou de bouger. Alors, comment ça s'installe ? Super simple. Ça, c'est une télécommande d'une cinquantaine d'euros. C'est de la marque JMC. Là, elle est à fil, mais maintenant, je crois qu'il n'existe plus que des modèles sans fil. Alors, là, je me mets... Hop ! Il y a un petit compartiment ici. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je me mets dans le bon sens. Ici, je l'enclenche. Et ensuite, je n'ai plus qu'à brancher ici et relier l'appareil photo à la télécommande. Comment ça marche ? Ça marche comme une minuterie bête et méchante. Je dis que je vais un temps de pause de 3 minutes. Donc, je rentre 3 minutes. Et ensuite, quand je vais appuyer sur la télécommande, eh bien, une photo de 3 minutes va commencer. Et donc, je n'ai pas à rester mon doigt appuyé. Et donc, je vais éviter tous les flous de bouger. Après la télécommande, je vais vous montrer comment monter mon Little Stopper sur le porte-filtre. D'accord ? Donc, j'ai déjà mon filtre GND ici que je monte comme tout à l'heure. Hop ! super simple. Là, c'est installé. Et je vais venir superposer le filtre GND enfin, le filtre ND Little Stopper devant le filtre GND. Tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai 3 compartiments et je vais glisser le filtre dans un des compartiments juste devant le filtre GND. Et en fait, grâce à ça, je vais pouvoir accéder à des temps de pause qui sont normalement inaccessibles en pleine journée. Parce qu'en pleine journée, notamment en coucher de soleil, il y a beaucoup de lumière qui rentre et donc, je ne pourrais pas avoir de temps de pause hyper long et je ne pourrais pas avoir l'effet lacté de l'eau. Enfin, vous allez voir ça sur le résultat final. Je ne pourrais pas avoir cet effet-là sans ce filtre ND très puissant. C'est pour ça que j'en ai besoin. Vous allez voir le résultat. Je pense que ça va vous surprendre. Donc, voilà. Maintenant, mon appareil est prêt. Donc, j'ai un filtre GND j'ai un filtre ND devant et j'ai ma télécommande parce que je vais utiliser le mode bulbe pour avoir des temps de pause de plusieurs minutes. Là, on va retourner sur la plage. Alors, magie de la vidéo, on a dû refaire une séance photo parce qu'il y avait tellement de vagues, je pense que vous l'avez vu lors de la première journée de tournage qu'on n'a pas pu cadrer ou composer notre image comme on voulait. Enfin, je n'ai pas pu le faire comme je le voulais. Donc, on est revenu un autre jour pour avoir une meilleure composition et vous allez voir tous l'effet de ces filtres-là. Je pense que ça va vous plaire. Donc, lors de notre première prise de vue, lors du premier tournage, il y avait des vagues qui étaient tellement hautes qu'on n'a pas pu descendre assez bas et pour améliorer la qualité de l'image, on a décidé de revenir sur les lieux avec une mer un peu plus calme et de fait, on va pouvoir prendre plus de détails sur les roches et en même temps du détail dans le ciel. Donc là, je vais me poser, je vais essayer d'être le plus à ras possible. Donc, c'est bien à ce moment-là d'avoir un trépied qui soit vraiment versatile, c'est-à-dire qu'il peut se mettre dans n'importe quelle position. Voilà, là, j'ai testé ma composition sans le filtre. Là, je le mets avec le filtre et on va partir. C'est parti. Donc là, je suis parti sur une pause de 30 secondes et on va voir ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le constater, la photo de paysage, c'est vraiment une histoire de patience. Surtout avec des éléments déchaînés. Voilà. Donc là, pour le coup, je suis plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser encore les iso. pour avoir un temps de pause encore plus long. Mais là, ça me semblait plutôt pas mal. Donc, étant donné que je suis passé de 100 iso à 50 iso, très logiquement, mon temps de pause va doubler. Là, je fais un petit check au niveau de ma composition et on est parti. Si la vague nous laisse tranquille, voilà. Et c'est parti. Une minute de pause pour avoir vraiment un effet lacté de l'eau. ça, ça va faire joli. J'espère que je ne vais pas devoir me déplacer. J'ai dû me déplacer. Donc, je vais redémarrer. Il faut vite que je me dépasse parce que le soleil va bientôt se coucher. tout est une question de patience. Il faut juste une minute, une minute trente maintenant parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, la lumière baisse. Voilà, c'est venu vraiment juste au bord. Mais la lumière baisse et donc le temps de pause s'en trouve rallongé. Donc là, j'estime à peu près il me faut une minute trente. J'espère que les vagues m'ont laisser tranquille pendant une minute trente. Ce n'est pas dit. Là, c'est pas mal. Donc là, énième essai avec un temps de pause un peu différent. Là, je suis à une minute. Je pense que je vais passer, je vais essayer de passer à deux minutes cette fois-ci. Encore une fois, si les vagues me laissent tranquille. J'ai bon espoir. Et après, on va de suite après, on va faire une photo en automatique et on va voir vraiment la différence de résultat qu'on a avec passer en manuel pour avoir le maximum de contrôle et avec les filtres gradient et les filtres ND. Et vous allez voir, ça fait une énorme différence. Deux minutes de pause. Ce qui est vraiment pas mal. Je vais juste faire un essai. Vous allez le voir en automatique. Voilà ce que ça donne en automatique. Je pense qu'il n'y a vraiment pas photo. Pour résumer, lors de la première prise de vue, on a juste utilisé notre appareil photo. Le résultat était plutôt pas mal, mais on a vu qu'on a pu beaucoup mieux faire à l'aide d'un filtre gradué ND pour avoir et du détail et dans le ciel et dans les roches. Et enfin, on a eu ce résultat absolument splendide grâce au filtre ND qui nous a fait cet effet-là de flou sur l'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous aider à sublimer vos prochains coups et de soleil. Si j'ai un peu bafouillé là, mais c'est parce que je suis un petit peu fatigué. Si vous voulez rien louper des autres vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a la vidéo bonus. Vous pouvez retrouver plein d'autres conseils sur le blog Objectif Photograph. Je vous dis à très bientôt et merci de nous suivre. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, la différence de luminosité qu'il y a entre le ciel et le soleil. C'est super beau derrière. C'est venu jusqu'ici, pute. Je suis mouillé. Incroyable. Salut à tous et bienvenue dans... Incroyable. C'est là, celle-là ? C'est là ? Cache-moi ça. Ça fait longtemps que vous l'attendez. On va parler coucher de soleil. On va partir de la prise de vue la plus simple à la plus complexe. Quel matériel choisir ? C'est dangereux, le métier de photographe. mais qu'est ce qu'on fait pas bordel un jour on va nous retrouver au fond de la mer là juste pour une vidéo je suis pas d'appelant il va y avoir du toshop je suis comme ça je suis bancal j'ai pas le temps de bien me placer elle est bien cette télécommande c'est mieux sans fil je pense parce que tu es quand même obligé de la tenir pour pas que ça met le même sans fil ça serait parfait ça fait chier que ça soit pas sans fil ça